Le souci que les territoires aient le même accès à toutes les compétences de la région, c'est-à-dire l'emploi, l'économie, la formation professionnelle, l'éducation, puisqu'on est en charge des lycées, et plus encore. C'est-à-dire que tous les territoires ne ressentent pas la vision, un sentiment d'abandon. Donc nous avons été, à travers notre politique contractuelle, nous avons développé des aides supplémentaires sur les territoires qu'on dit fragiles, puisque nous avons fait une carte, et derrière, au niveau de la ruralité, nous pensons qu'il faut aller à la rencontre des porteurs de projets, des futurs projets, pour aider à l'émergence de projets. Puisque c'est très difficile, quand on est dans un milieu rural, de pouvoir développer une ingénierie de projets. Moi je pense que les services publics, ils ne peuvent pas tenir quand on a faible densité de population, ils tiendront difficilement par leur propre existence, donc il faut regarder un peu partout, faire du sur-mesure, voir un peu ce qui fonctionne, et où on pourrait mettre le service public. Parce que vous savez, il y a quand même une certaine forme de maltraitance, pour un facteur, pour un postier, à avoir deux visites par jour. Voilà, il y a quelque part, à un moment, c'est peut-être mieux de le mettre avec d'autres, dans un lien, dans un lieu partagé, et où les citoyens pourront trouver du lien social. On peut imaginer plein de choses, de la vie associative, des cafés, de la culture, voilà. Je crois qu'il faut être, et aussi ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que trouver du pain, c'est peut-être plus important que de trouver un table. Voilà, aussi. On ne sait pas, toutes ces choses-là, mais le ressenti que les gens ont dans les territoires ruraux, c'est aussi que le bureau de poste, c'est la dernière chose qui disparaît, mais tout a disparu avant. Et donc, là, ils ressentent, et c'est une dernière réaction, mais ils ont vu tout disparaître autour d'eux. Oui, le partage, le collaboratif, le travail aussi d'émergence avec des chercheurs. Alors, il faut travailler, il faut partager les expériences, et aussi, il faut quand même bien sentir, voilà, faire parler. Il faut aussi beaucoup de médiation avec le territoire, avec pas forcément que des élus, aussi avec tous les acteurs du territoire, qui peuvent être des agriculteurs, des entreprises. Je crois qu'il faut mettre tout le monde ensemble pour, voilà, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'en territoire rural, on a des petites pépites, qui ne sont pas connues, des entreprises, et aujourd'hui, il va y avoir une difficulté, quand la démographie baisse trop, il y a une difficulté à pouvoir, pourvoir le besoin de main-d'oeuvre de ces entreprises. Voilà, on a quelque chose, on a une espèce de spirale qui se met en place, qui est quand même difficile, il faut tout de suite inverser, il faut retourner ces territoires. Moi, je suis persuadée, je suis persuadée même que la ruralité, c'est une nécessité pour la France. C'est une nécessité, puisque de toute façon, et aujourd'hui, je pense que des métropoles, on ne voit pas, mais tous ces territoires, ça sera une future nécessité pour la vie moderne. On sait aussi qu'avec le numérique, on va effacer beaucoup de frontières. Voilà, on a plein de choses, c'est assez passionnant, et puis on a pour nous la préservation d'un espace, et puis toute la transition énergétique, on la fera dans ces territoires.